c'est parti bon ben bonjour à toutes et à tous bienvenue au salon bimensuel du carton mobilier donc on se réunit deux fois par mois pour parler de prospection donc vous l'avez presque tout se fait je vous invite à allumer votre caméra on est dans un salon de discussion aujourd'hui donc comme tout salon si vous étiez dans mon salon ou si vous m'invitiez vous dans votre salon je viendrai pas avec une cagoule naturellement je viendrai pour vous parler vous aurez envie de voir mon visage pour qu'on puisse discuter donc je vous invite à allumer votre caméra histoire de favoriser les chances d'avoir des bons échanges ensemble donc aujourd'hui on va parler de vos défis en prospection parce que chaque prospecteur a des défis puis on va parler particulièrement comment est ce qu'on peut faire des transactions en répétition parce que le but si on fait la prospection si votre dans votre quête d'investisseur immobilier c'est de vous libérer financièrement par l'investissement immobilier ben le fait de savoir faire des transactions en répétition est une super corde à votre arc parce que c'est la la voie je dirais la voie royale pour se libérer de financièrement de l'immobilier avant de rentrer dans le dans le vif du sujet pour ceux qui ne connaissent pas je vais quand même me présenter donc moi je m'appelle je m'appelle rafael amart je suis je suis le copropriétaire du carrefour immobilier avec mon partenaire jacques qui est assis sur cette photo il n'est pas là aujourd'hui malheureusement mais il est sur le coup non donc on est on est à la base prêteurs privés hypothécaires donc on prête de l'argent comme des garanties hypothécaires on est spécialiste du sauvetage immobilier et on a une équipe de prospection qui va pouvoir vous le verrez par la suite vous assister dans vos transactions parce que c'est important d'avoir une bonne équipe pour faire des transactions alors je vais quand même mettre au contexte on parle de prospection mais la prospection en immobilier c'est quand même relativement vaste donc aujourd'hui on va pas parler de multi logement on va pas parler de chalet on va pas parler de terrain on va parler spécifiquement de sauvetage immobilier donc c'est une une niche de la prospection vous allez voir que c'est une niche qui est très 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 intéressante donc on va parler d'habit 60 jours on va parler d'hypothèque légale et on va parler de prêt à haute taux d'intérêt il ya plusieurs plusieurs défis qui concernent une personne qui a besoin d'un sauvetage immobilier donc c'est ce qu'on va c'est ce dont on va parler aujourd'hui d'accord donc le thème de la journée le thème de la de la rencontre c'est comment faire des transactions à répétition alors souvent lorsqu'on débute en immobilier ou même lorsqu'on a un peu plus avancé on cherche toujours l'astuce la recette la technique la méthode pour faire pour faire de l'investissement immobilier puis c'est c'est correct de chercher ça mais souvent il ya quelque chose qu'on oublie dans notre dans notre quête de succès c'est ben le mindset parce que le succès en immobilier ou le succès en entreprise ou le succès en ce que vous voulez c'est tout et avant avant tout à l'histoire d'avoir un bon mindset si je traduis en français c'est d'avoir un bon état d'esprit d'accord et aujourd'hui j'ai un invité particulier qui va nous parler de ça il est que je vais vous dévoiler aujourd'hui donc qui est mon coach mon ami mon mentor Raymond Brisebois donc Raymond Brisebois qui est qui est sur l'appel aujourd'hui il est coach en communication et en leadership il il accompagne principalement des investisseurs immobiliers des entrepreneurs il est d'ailleurs mon coach personnel ça fait trois ans que je travaille avec lui j'ai réglé grâce à lui plein de choses comme le leadership comme le mindset comme plein de plein de sujets qu'on a travaillé il accompagne d'ailleurs d'autres investisseurs de renom qui font appel à ce service donc une personne une personne clé à avoir dans votre équipe et c'est là pour mission de faire la différence avec les gens qui veulent faire une différence afin de faire une différence donc je vais donner la parole à mon ami Raymond et puis Raymond va tenter de répondre à cette question parce qu'il ya une grande une grande expérience là dedans Raymond c'est quoi le mindset d'un investisseur immobilier à succès si tu veux vouloir nous parler de ça la parole est à toi effectivement merci beaucoup Raphaël puis à mon tour de vous souhaiter la bienvenue puis de vous dire le beau bonjour en cette belle journée je vais commencer par petite mise en contexte ça se passe au mois de novembre 2018 je suis conférencier dans un congrès on est au charaton Laval et je suis conférencier francophone puis on est dans une organisation qui est bilingue fait qu'on a fait venir conférencier anglophone des états unis et c'est l'époque au niveau vestimentaire en particulier pour les hommes les fameux beau taille les fameux nœud papillon alors pour les hommes là qui qui avaient l'habitude peut-être de mettre une cravate certains au lieu de la cravate on mettait le nœud papillon c'était la grosse mode à l'époque et autant moi que le conférencier anglophone un Américain un dénommé Mark Brown d'origine jamaïcaine et qui vient d'Atlanta on se retrouve à l'urinoir en même temps pas la même urinoir là mais un à côté de l'autre et on se regarde on a chacun notre nœud papillon et là il me demande si mon nœud papillon je le fais moi même parce que lui il le fait lui même j'ai dit non non moi je sais pas vraiment faire ça le mien je le clip au facile clip clip c'est fait pas de trouble là il dit t'aimerais-tu ça apprendre comment le faire toi-même ah ben j'ai dit ben oui elle a dit c'est facile il dit YouTube bro YouTube et il avait ben trop raison parce que toute l'information se trouve non seulement sur YouTube sur Google sur le web ou différentes applications ou sites de formation et ça me fait penser à la fameuse Maxime qui dit knowledge is power traduction libre l'information c'est le pouvoir sauf que est-ce vrai et plus j'y pense plus que c'est de la BS pourquoi parce qu'on vit à l'air de l'information on ce qu'un homme reçoit là juste une semaine d'information dans un journal ou un média à grand tirage c'est ce qu'un homme recevait dans toute sa vie au 18e siècle c'est fou l'information qui est disponible un petit cul de 15 ans en Afrique qui a accès à un téléphone intelligent a autant de moyens de communication que le président des États-Unis il a 20 ans donc on l'a l'information alors si l'information est accessible comment ça se fait la plupart d'entre nous on n'est pas encore millionnaire on n'a pas un cispac on n'est pas comment dire dans nos relations avec nos enfants avec nos familles nos conjoints nos conjointes on n'est pas sa coche comment ça se fait on n'est pas des négociateurs vraiment hors pair comment ça se fait parce que l'information c'est pas suffisant est-ce que c'est bon utile et nécessaire 100% alors tous les programmes comme par exemple carrefour immobilier mettre de l'avant pour vous former pour vous instruire pour vous éduquer c'est tout bon c'est tout utile c'est tout pertinent et même cohérent ceci étant dit c'est pas assez parce que l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information vous allez voir où je veux en venir avec ça commençons par un petit sondage je vais demander à Raphaël de lancer le premier sondage qui ici veut se libérer financièrement pour qui la liberté financière c'est un de vos objectifs le sondage est lancé vraiment je vois les gens participer bon moi je pense déjà connaître la réponse mais bon ben on est 100% parfait alors tu peux arrêter ce sondage-là et lancer le deuxième tu peux peut-être partager les résultats super alors 100% c'est pas c'est vraiment maisant tout le monde ici sans exception veut se libérer financièrement parfait là maintenant on va amener ça à un autre niveau comme question qui l'a déjà atteint ça alors attends j'ai un petit défi technique parce que je crois que Jacques vient de se connecter et j'arrive pas à lancer le sondage je vais le faire c'est fait alors deuxième question où vous en êtes là-dedans on va laisser peut-être quelques secondes 13 14 personnes sur 20 ont répondu il y en a qui réfléchissent il n'y a pas un entre deux ben l'entre deux c'est j'y suis presque ou pas pantoute ou je suis rendu bon parfait alors ce que le sondage dit c'est que 0% des gens ils peuvent dire je suis rendu j'ai atteint ma liberté financière alors ça tombe bien parce que je veux vous faire réfléchir sur quelque chose dans les prochaines minutes on va pouvoir en discuter après ça dans le reste du salon parce que voici ce qui arrive quand on parle de liberté financière ou de n'importe quoi d'autre il y a un principe là quand on parle du succès quand on parle de performance quand on parle d'atteinte des objectifs ou de votre vie de rêve c'est que si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas encore dans ce cas-ci qui nous réunit ce midi la liberté financière ben ça implique quelque chose ça implique que tu dois faire des choses que tu n'as pas faites encore ça a l'air simple là mais c'est tout se trouve là parce que l'information elle est utile pertinente nécessaire mais c'est pas assez alors si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas encore tu dois faire des choses que tu n'as pas faites encore et ça implique peut-être les faire pour la première fois ces choses-là puis on va voir ce que ça implique d'autre et tout commence entre les deux oreilles alors je vais me répéter là je vais être redondant toutes les techniques qu'on vous partage qu'on vous a partagées puis qu'on va vous partager puis à n'importe quelle école qui se respecte que ce soit Carrefour Immobilier ou n'importe quelle autre organisation ou école l'information elle est pertinente elle est même à la limite nécessaire sauf que c'est pas assez parce que ça se passe d'abord et avant tout entre les deux oreilles et quand tu comprends ça que tu es conscient de ça puis que tu règles ça puis que tu deviens intentionnel à vouloir prendre contrôle de qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles c'est là que l'information que tu vas chercher va devenir utile puis va devenir applicable puis ça commence avec les histoires si vous êtes parent si vous avez été parent ou même à l'inverse si vous avez été enfant lorsqu'on est enfant nos parents nous racontent des histoires pour la plupart d'entre nous puis ça a été mon cas ce qui arrive ça m'a pris des décennies à réaliser ça c'est qu'à un moment donné nos parents cessent de nous raconter des histoires et qui prend la relève bien c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes qui nous racontons des histoires alors si je commence avec mon histoire à moi personnellement bien 1963 faites le calcul oui dans le temps des photos noir et blanc bien sûr et l'histoire à moi qui m'a pas rendu service quand j'ai commencé à prendre la relève de mes parents puis de moi-même me raconter des histoires bien c'était une histoire de perfection je rentrerai pas dans les détails mais ce que je peux vous dire c'est que l'histoire que je me racontais ne me rendait pas service et pendant trop longtemps pendant des décennies la perfection m'a gardé pauvre et ça m'a pris vraiment là plusieurs décennies plusieurs années pour réaliser que si je voulais commencer à vivre mon plein potentiel si je voulais commencer à vivre mon rêve de conférencier de coach d'entrepreneur et ainsi de suite bien je devais cesser je devais tasser la perfection parce que la perfection est l'ennemi du progrès et quand j'ai réalisé ça bien c'est là que j'ai pu de façon très imparfaite oui il me pète à gueule une couple de fois sauf qu'en me pète à gueule j'avançais vers mes rêves et c'est là qu'après ça je commençais à m'associer aux bonnes personnes puis je commençais à changer tranquillement pas vite mon discours les histoires que je me racontais et aujourd'hui je peux dire que je vis de mon rêve d'aider des gens à atteindre leur plein potentiel d'aider des gens à différents niveaux que ce soit au niveau performance mindset communication leadership et tout ça en 2018 m'a amené à entrer dans ce bel écosystème là qui est l'investissement immobilier et de commencer à travailler avec des leaders de ce monde là dans le Grand Montréal puis le Québec de l'investissement immobilier et j'ai réalisé en allant dans des réseautages dans des 5 à 7 dans des formations dans des séminaires dans des conférences que beaucoup de gens comme vous veulent se libérer financièrement sauf qu'ils passent pas à l'action c'est pas parce qu'ils manquent d'information parce que ils sortent quand ils arrivent dans un événement de conférence de formation en investissement immobilier sortent le gros cartable de notes avec tout le crayon de différentes couleurs prennent des notes là ça d'épais sauf qu'ils passent pas plus à l'action puis là ils se promènent d'une formation à l'autre ils analysent ils analysent et ils analysent puis ils prennent des notes puis ils posent des questions puis ils vont dans des lives puis dans des salons immobiliers puis partout mais ils passent pas à l'action pourquoi? bien j'ai réalisé une chose et ça je sais pas si Jacques est arrivé sur l'appel mais c'est Jacques qui m'a fait réaliser ça la différence entre les désirs et les besoins le désir de la plupart d'entre vous puis vous l'avez mis dans le sondage c'est de vous libérer financièrement en d'autres mots plus simple faire de l'argent faire assez d'argent pour pouvoir prendre votre retraite pour pouvoir dire bye bye boss pour pouvoir voyager plus pour pouvoir améliorer votre qualité de vie parfait ça c'est votre désir sauf que moi je vais vous dire une chose comme coach parce que je l'ai constaté vous avez des besoins on va en parler ce midi alors entre autres qu'est-ce que vous avez comme besoin? bien la plupart de ceux que j'ai rencontrés au fil des quatre dernières années vous savez pas où aller vous êtes débordés et en anglais on dit overwhelmed dépassé par les événements parce que la plupart ne savent pas quelle direction prendre puis quel chemin emprunter pour se rendre où vous voulez aller on en a parlé tantôt beaucoup aussi ont des défis de productivité beaucoup d'investisseurs immobiliers qui débutent ont encore un job c'est correct là alors ils ont la job 40 heures semaine les déplacements le social la famille les enfants les cours de la danse et ainsi de suite puis là oui je veux me libérer financièrement mais j'ai pas de temps ça c'est un défi que beaucoup ont et c'est un besoin bien plus qu'un désir après ça bien c'est comment m'associer aux bonnes personnes bon tu sais la bonne équipe l'équipe de rêve grosser mon réseau mais un réseau de qualité avec qui je vais pouvoir faire des partenariats puis m'élever au prochain niveau ça c'est une chose faire face à nos peurs parce que la croissance quand je disais tu veux obtenir quelque chose que tu as pas tu dois faire des choses que tu as pas faites encore bien ça implique faire des choses ces choses là pour la première fois puis souvent ça va susciter des peurs ce qui est humain ce qui est normal alors comment on fait pour les processer pour les gérer ces peurs là bien aussi bien évidemment on est des êtres d'émotions il y a la calibration des émotions il y a la calibration de l'énergie parce que ta plus grande ressource au delà du dossier de crédit ta cote de crédit ton accès à du financement ton équipe de rêve nomme les là toutes les ressources que tu pourrais avoir besoin ta ressource la plus vitale c'est ton énergie et la plupart des entrepreneurs que je rencontre même en dehors de l'investissement immobilier et aussi les investisseurs immobiliers ne savent pas comment gérer de façon intentionnelle leur énergie ce qui veut dire que vous faites face à un Everest alors je vais en parler tantôt mais comment on fait pour justement faire face puis l'escalader puis l'attaquer cet Everest là alors à partir de ce moment je vais laisser Raphaël diriger la discussion et on va pouvoir au fil du temps qu'il nous reste d'ici à une heure attaquer ces défis là ces problèmes là à toi Raphaël excellent merci merci Raymond pour cette belle entrée en matière cette belle cette belle présentation moi j'aurais une question particulière à te poser à toi Raymond que tu tu as tu accompagnes on a vu sur la photo tu as accompagné Jacques tu as accompagné Jocelyn Grégoire tu m'accompagnes moi aussi en tant qu'investisseur immobilier tu en as accompagné plein d'autres d'investisseurs immobiliers on a parlé de mindset tantôt moi j'aimerais savoir c'est quoi les principaux traits de caractère que tu as constaté auprès de ces investisseurs immobiliers à succès il y en a certainement quelques-uns qui se recoupent tu dis ben j'en ai accompagné plusieurs ils ont tous ce même trait de caractère là c'est ce que lesquels bon et question très pertinente Raphaël merci on va définir avant qu'est ce que c'est le caractère parce que le caractère je veux faire un parallèle avec une organisation par exemple quand je travaille en leadership avec des organisations avec des compagnies on travaille sur qu'est-ce qu'on appelle la culture d'entreprise qu'est-ce que c'est la culture ben c'est la somme d'un paquet de composantes à l'intérieur de l'organisation dont les valeurs la mission la vision puis ainsi de suite la confiance ben pour un individu pour un solopreneur pour un investisseur immobilier c'est quoi le caractère ben c'est la somme d'un paquet de choses et comment on forme le caractère ben il y a des origines à ça il y a une genèse et ça commence par tes pensées qui vont se changer en actions qui vont se changer en habitudes alors un coup que ces habitudes-là tu continues avec constance avec régularité puis avec une patience intentionnelle ben c'est là que tu vas former ton caractère donc ton trait de caractère c'est pas quelque chose qui est inné qui tombe du ciel comme ça c'est quelque chose que t'as pensé en prenant conscience des histoires que tu te racontes après ça ben un coup que tu prends contrôle des histoires que tu racontes conscience et contrôle ben là tu passes à l'action en dépit de tes peurs après ça ben un moment donné il y a un momentum qui se crée tu bâtis sur ces petites victoires-là ça ça devient une habitude puis quand tu continues avec ces habitudes-là ben ça devient ton caractère puis après ça ben c'est là que la destinée va venir il y a un début à tout puis c'est vraiment de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles alors si je reviens plus spécifiquement à ta question pour prendre l'exemple de gros joueurs si on veut dans le monde de l'investissement immobilier qui peuvent dire maintenant ils ont leur liberté financière puis qu'ils vivent de l'immobilier ben ils sont passés à l'action et de façon pour la plupart je suis convaincu puis je donnerai pas d'exemple spécifique mais je peux le dire qu'ils l'ont fait de façon très imparfaite ils ont pas eu peur d'avoir l'air fou ils ont pas eu peur de d'essayer quitte à puis ça me fait penser à l'analogie puis tout ce que j'ai côtoyé de près que ce soit les entrepreneurs ou des investisseurs immobiliers en dehors puis à l'intérieur de l'investissement immobilier ça me fait penser aux troupeaux de bisons versus les troupeaux de vaches ce qui est particulier avec ces deux troupeaux de bovidé là c'est qu'ils sont capables de prédire les tempêtes donc quand une tempête s'en vient une dépression s'en vient autant les vaches en troupeaux que les bisons sont capables de la voir venir la tempête alors ce qu'ils vont faire la vache les vaches vont se mettre en petite boule ou en boissier de se cacher en attendant que la tempête passe tandis que les troupeaux de bisons eux vont flairer la tempête et vont aller en direction direct dans la tempête parce que toute tempête a un début et une fin alors en fonçant tête première dans la tempête la tempête va finir plus vite et c'est l'attitude et c'est le trait de caractère pour répondre à ta question de tous ceux que j'ai rencontré qui ont eu du succès bien premièrement s'ils ont eu du succès c'est parce qu'ils ont eu des échecs ils se sont plantés ils ont pas eu peur d'avoir l'air fou ils ont foncé puis à un moment donné ils ont commencé à avoir du succès parce que c'est inévitable tant que tu lâches pas tant que t'es persistant puis t'as cette régularité là puis que tu fonces bien à un moment donné tu vas réussir c'est inévitable excellent excellent merci merci Raymond pour ces précisions donc si on doit le résumer en 2-3 points tu dis qu'ils ont déjà une bonne attitude c'est ça que tu comprends une bonne attitude et une mission dans leur oui entre autres entre autres revenons à la base les pensées ou en d'autres mots les histoires qu'on se raconte maintenant on pourrait aborder un autre volet il y a le réseau aussi parce que où on est aujourd'hui a été déterminé par nos conversations les conversations qu'on a avec nous-mêmes bien sûr on l'a vu et les conversations qu'on a avec les autres alors le réseau est vital si tu veux te libérer financièrement bon premièrement il faudrait peut-être préciser le plan comment tu veux t'y prendre puis pourquoi ça c'est une chose mais un coup que tu as déterminé ça là il faudrait regarder qui qui t'entoure parce que ça se peut la plupart du temps c'est le cas ça a été mon cas à moi le premier que tu aies à congédier des gens virtuellement dans ton réseau puis je vais paraître comment dire bête puis insensible là mais ce qui a assuré mon succès comme entrepreneur j'ai eu à congédier mon propre père à un moment donné parce que il me tirait vers le bas et non l'inverse alors je vous dis pas de faire ça ça vous appartient moi c'est le choix que moi j'ai fait sauf qu'il y a une affaire qu'il faut que vous fassiez par exemple c'est prendre conscience du réseau qui vous entoure parce que un coup que tu as fait ton plan à long terme exemple de liberté financière on doit travailler maintenant sur l'identité c'est quoi ta mission c'est quoi tes valeurs et un qui as-tu besoin de devenir toi pour atteindre ce que tu veux atteindre et aussi c'est qui qui t'entoure parce que ça il faut faire l'inventaire parce que ça se peut que tu ailles à tasser des gens le succès là dans n'importe quoi c'est souvent une question de soustraction pour que tu soustes stress pour que tu enlèves des affaires qui n'ont pas rapport qui viennent te nuire dans l'obtention de tes objectifs excellent merci Raymond donc en gros si on doit résumer c'est que la première c'est l'attitude donc les histoires que tu te racontes à toi-même la mission la spécialité ce que tu souhaites faire le chemin que tu vas y prendre et puis avoir une mission claire pour éviter de se disperser à droite et à gauche la troisième chose c'est l'équipe l'équipe dans laquelle tu vas soit créer soit rejoindre qui va te permettre de te propulser et de faire si on doit prendre la thématique d'aujourd'hui des transactions à répétition ce que l'on fait nous au Carreco et au Mobilier tout à fait je le fais et ça c'est pas juste en investissement immobilier tous les clients avec lesquels je travaille on débute toujours par la fondation et un coup que la fondation a été établie et quand je parle de fondation je parle de plan à long terme les valeurs personnelles qui sont non négociables on parle de ton pourquoi pourquoi tu te lèves le matin et en quoi ça fait une différence dans la vie des gens que tu te sois levé le matin on bâtit tout ça ce qu'on appelle la fondation un peu comme un immeuble on a besoin de faire le salaire des fondations c'est la même chose pour l'être humain ce qu'on fait rarement et pour un entrepreneur ou un investisseur c'est vital alors un coup qu'on établit ça bien il va falloir établir qui s'apprend pour que je puisse obtenir ça parce que c'est pas vrai que si tu t'es fait un plan à long terme qui est inspirant et qui te force à agrandir ta zone de confort c'est pas vrai que tu vas réaliser ça tout seul n'importe qui qui a atteint le succès en entrepreneuriat ou en immobilier il le fait avec d'autres mais il a su choisir les bonnes personnes les bonnes ressources les bonnes écoles et ainsi de suite absolument super merci Raymond merci pour cette belle entrée en matière on arrive à la moitié presque à la moitié du temps aujourd'hui on va terminer à 13h on a une deuxième partie où je vais vous parler d'exemples qu'on a de réalisation l'exemple que je vais vous donner un peu plus tard c'est avec un bon mindset et une bonne équipe qu'est-ce qu'on peut réaliser ça donne quoi en termes de transactions et en termes de chiffres ce qui vous intéresse avant de rentrer dans cette deuxième partie est-ce qu'on a des questions justement sur cette première partie ce qu'on a vu avec Raymond le mindset la partie la partie mindset entrepreneur est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à Raymond profitez-en il est là aujourd'hui alors vous pouvez allumer votre micro et vous poser la question directement si vous le souhaitez ou éventuellement dans le chat mais des fois le chat je ne le vois pas passer moi je n'ai pas de questions mais je vais briser la glace quand même je veux te dire merci pour ton partage parce que je pensais que j'étais dans une crise de milieu de vie ou quelque chose parce que j'ai remarqué que oui depuis un an il y a beaucoup de personnes qui disparaissent de ma vie je pensais que c'était moi le problème non ben tu n'es peut-être pas tu n'es pas le problème c'est sûr je ne te connais pas mais tu es la cause en fait c'est ta croissance qui est la cause ce qui arrive c'est qu'il se creuse un écart et moi j'appelle ça le niveau de conscience c'est que quand tu prends le temps de te former puis de travailler sur toi puis d'aller chercher soit du coaching du mentorat des formations peu importe tu élèves ton niveau de conscience évidemment manifestement puis c'est inévitable sauf que les gens avec qui tu te tenais soit la famille les beaux-frères les belles-sœurs les cousins les cousines ou les amis ou les collègues n'élèvent pas nécessairement leur niveau de conscience à la même vitesse que toi ou des fois pas pantoute alors il se creuse un écart c'est là quand tu revois quelqu'un un an plus tard tu te dis oh boy il a changé mais oui mais c'est parce que c'est ça et c'est normal excellent merci merci Raymond dans tout le cas il a laissé ses coordonnées à la fin si vous souhaitez lui parler moi je vous recommande fortement de le rencontrer moi je n'ai pas l'habitude de le dire que je le vois plus souvent de ma famille je le vois 52 fois par année donc ce qui veut dire toutes les semaines maintenant je crois qu'on est rendu à toutes les deux semaines parce qu'on a fait des gros travails ensemble donc c'est une personne à avoir dans votre équipe j'avais une question oui si je peux me permettre vas-y Eric ok moi j'avais une question en fait justement concernant mettons quand tu rencontres les gens ou quand ou quand tu courtoies des gens l'aspect du ressentiment intérieur est-ce que c'est un bon feeling que tu dois te fier te fier souvent ou c'est quelque chose qui est un peu aléatoire par rapport à ça je veux dire par rapport quand tu rencontres les gens tout ça comment tu te sens à l'aise ou quand tu sens que ça ne te fiera pas bien bien est-ce que c'est un bon feeling intérieur de se fier à ça quand tu rencontres des gens ou c'est un peu aléatoire surtout surtout si tu as fait toi-même le travail personnellement sur tes fondations si tu as identifié pourquoi tu fais les choses pourquoi tu veux obtenir telle ou telle chose c'est quoi tes valeurs fondamentales qu'est-ce qui est non négociable pour toi un coup que tu as établi ça tu vas développer un sixième sens où tu vas pouvoir dire là il y a une chimie tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois tu vas sentir que ça clique tu vas avoir le goût de prendre une bière avec la personne puis à l'inverse tu vas en rencontrer un autre plusieurs fois puis il y a quelque chose qui est un disconnect il y a quelque chose qui accroche ça marche pas effectivement ça arrive ok bien c'est bon de se fier à ça en fait ben oui ben oui si tu peux vraiment valider bien pose des questions à la personne puis tu serais surpris pose-le avec des questions au niveau de ses valeurs de qu'est-ce qui le fait vibrer c'est quoi les raisons qu'elle a cette personne-là de se lever le matin tu vas voir la plupart ne sont pas capables de répondre ça va te donner des indications excellent merci beaucoup très bon point très bon point Eric Raymond j'aimerais faire un petit peu de complémenter un petit peu ce qui a été dit et Raymond te l'a dit mais j'aimerais le complémenter parce que moi c'est ma méthode à moi les valeurs sont super importantes ça veut dire que ton feeling déjà c'est un bon indicateur parce que tu ne feras pas des affaires avec des gens que tu n'as pas envie de côtoyer si une personne tu t'ennuies avec elle c'est comme ta future conjointe ou ta conjointe si tu rencontres une personne avec qui tu t'ennuies ben tu n'as pas le goût de bâtir des relations avec elle à long terme donc ça c'est la première des choses mais la deuxième des choses c'est les valeurs est-ce que les valeurs qui t'animent à toi sont similaires aux siennes ou est-ce que je vais donner un exemple qui est contradictoire toi tu es une personne qui donne beaucoup et la personne qui est en face de toi elle ne fait que prendre elle ne donne jamais rien il y a un conflit entre les valeurs ça ne peut pas marcher tu vois donc trouve toi quelqu'un qui va te ressembler dans les valeurs et là tu auras un super film fantastique merci à toi on peut prendre une dernière question si vous les avez sinon on va on va continuer pour garder le temps est-ce qu'on a est-ce qu'on a une dernière question pour Raymond il y aura une autre paire de questions un peu plus tard mais certainement qu'avec ce que je vais vous montrer vous allez avoir d'autres questions donc est-ce qu'on a une autre question sur la partie mindset est-ce que vous m'entendez maintenant oui tu nous parlais c'est pas une question mais en fait c'était quelque chose que j'avais entendu d'un autre coach qui se rapproche de ce que Raymond a dit c'est en anglais done is better than perfect donc le faire est mieux que de le faire parfaitement donc pour aller un peu dans le même sens de prendre action puis d'essayer de se délivrer de la perfection c'est c'est ce qu'il faut essayer de faire parce que des fois notre cerveau nous paralyse puis nous empêche de prendre action dans la peur mais ça résume bien disons ce que Raymond disait très bien dit en d'autres mots la version 1.0 est toujours mieux que la version 0.0 on peut juste améliorer la première version tu peux pas améliorer si t'as rien fait encore d'ailleurs Marie-Christine t'as fait tes premières portes toi il n'y a pas longtemps oui vendredi la semaine passée action imparfaite et puis d'ailleurs dans toute cette imperfection-là il y a quand même des choses positives qui sont sorties ouais ça a bien été là c'est sûr que c'était la première fois que je faisais du porte-à-porte avant de partir tous les cerveaux te donnent toutes les raisons possibles de pas y aller toutes les bonnes raisons moi je te dis on a toutes les trouvées pour rester chez toi non non c'est ça puis là ben je me suis dit que si je le fais pas ben il se passe rien c'est ça puis là ben je sais que je dois y retourner vendredi je sens l'anticipation je suis comme ça me tente pas vraiment j'ai peur de le faire mais il va falloir que il va falloir que j'y aille ça fait partie du plan quitte à partir je sais pas si vous avez retenu ce qu'a dit Marie-Christine elle a fait ça vendredi dernier je sais pas si vous vous souvenez de la température qu'il y avait vendredi dernier c'était une tempête moi je devais aller voir Gabriel à Trois-Rivières j'ai annulé mon rendez-vous parce que parce que parce que j'ai remis deux heures et demie pour y aller alors que j'ai remis une heure et demie Marie-Christine est quand même sortie de chez elle elle a tapé les portes malgré la tempête de neige donc bravo Marie-Christine vrai mindset de succès c'est que quand tout le monde reste chez soi ben toi t'es allé devant donc forcément tes prospects sont restés chez eux donc beaucoup plus de chances de les trouver en tout cas félicitations je t'encourage beaucoup à continuer très bon démarrage donc plus retiens juste la chose qu'au début ben c'est normal que t'es pas performante mais plus tu vas le faire plus tu vas devenir performante plus ça va être facile et plus tu vas aimer ça tu vas dire ça à mon cerveau pour vendredi qui s'en vient ouais absolument oui dans n'importe quoi quand t'es en affaires c'est pas vrai que t'es le fun que t'es plaisant que t'es facile c'est vrai il y a des éléments dans n'importe quoi pour faire rouler une business ou l'investissement immobilier peu importe que ça cause de la friction il y a des éléments que ça peut causer de la résistance j'imagine qu'en prospection immobilière quand tu cognes à des portes on t'accueille pas avec des ballonnes puis du champagne c'est pas toujours plaisant sauf que c'est nécessaire puis fais comme les bisons fonce dans la tempête ça va finir plus vite puis je vais parler tantôt dans ma conclusion de courage tu vas voir que le courage t'en as pas besoin de tant que ça super absolument absolument je veux ajouter une chose de mon côté oui pardon un bout que je fais de la prospection et j'étais confronté à ce que Marie-Christine a senti dans mes débuts des fois faire la prospection à deux ça aide énormément donc si tu peux trouver un partenaire avec qui tu partages les mêmes valeurs et les mêmes disponibilités bien évidemment ça enlève beaucoup de stress et beaucoup de trac avant de cogner vous vous encouragez vous faites une maison sur deux chaque vous trouvez une de la formule mais ça aide énormément et ça fait une grosse différence très bon point très bon point Nabi merci d'avoir mis sur la table effectivement le fait de le faire à deux c'est mieux c'est encourageant puis des fois de faire un homme une femme de mixer un petit peu le couple ça peut être également rassurant pour les clients quand on a deux deux messieurs qui font six pieds huit et qui se présentent à la porte ça peut être impressionnant mais quand on a une femme et un homme qui viennent des fois ça peut détendre un petit peu si on a deux femmes avec un super beau sourire le client ne peut pas être malheureux donc voilà effectivement de mixer c'est un très bon point Nabi super si vous le voulez bien on va continuer dans la deuxième partie on aura une autre période de questions si vous souhaitez qu'on discute avec grand plaisir est-ce que vous voulez que hop là je vais juste remettre mon écran pour que ça marche sinon vous n'allez pas voir est-ce que vous voulez que je vous parle de ça c'est sûr qu'on va parler d'autre chose mais c'est bon on va parler de ça c'est ce que j'avais prévu sinon j'avais un prévu d'autre bon je vais vous donner un exemple d'un prospecteur qui nous a envoyé un lead il y a quelques semaines quelques mois de ça d'accord donc il trouvait son lead sur JLR bon il y a JLR mon prospecteur il y a plein de plateformes qui existent dans son cas lui c'était JLR il avait trouvé un avis de 60 jours ok et le client voulait garder sa maison donc le prospecteur est allé pour acheter la maison d'accord il avait même fait une promesse d'achat au client mais le client ne voulait rien savoir il dit écoute moi je veux rester dedans je veux garder ma maison j'ai 4 enfants on travaille à côté les enfants vont à l'école c'est pas possible pour moi de la vendre même si tu me donnes à mon prix je ne veux pas la vendre cette maison je veux la garder d'accord donc ce qui s'est passé c'est que le prospecteur il ne savait pas quoi faire avec ça bien entendu le fait de pouvoir d'aider quelqu'un à garder sa maison il y a plein de façons de le faire et donc il s'est adressé aux meilleures personnes pour le faire le carrefour immobilier nous il nous a dit écoute tiens regarde j'ai ce prospect là regarde ce que vous pouvez faire avec il veut garder sa maison moi je ne suis pas capable de l'acheter pas de problème donc on a pris le relais et dans notre équipe de prospecteurs elle n'est pas là aujourd'hui mais on a Élise Élise qui est prospectrice aussi au carrefour immobilier donc elle ce qu'elle a fait c'est qu'elle a pris le relais donc elle a qualifié le client elle a pris le client qualifie le client elle a pris repris toute l'information la documentation nécessaire pour pouvoir le transmettre à la souscription ce qu'on appelle chez nous la souscription elle a assuré le suivi avec le client parce que si demain vous faites la prospection vous verrez que la prospection demande de nombreux suivis pour être certain que ça arrive à un dénouement d'accord donc elle a fait tout ce travail là et ensuite comme tout bon prospecteur elle a passé le relais à une autre personne moi ma conjointe et moi que vous voyez ici donc Emma la petite femme dans l'ombre qui est toujours là donc c'est ma conjointe elle travaille également au carrefour immobilier elle est à la souscription donc c'est elle qui montre tous les dossiers qui fait toute la vérification communication avec les notaires communication avec les investisseurs mon super bras droit qui m'aide au quotidien donc le dossier est arrivé chez moi moi j'ai analysé la situation et j'ai présenté la solution au client d'accord par la suite ça s'est rendu à la souscription donc ça veut dire qu'on avait le dossier complet maison analysée tout qui fonctionnait donc là on fait ce qu'on appelle la souscription la vérification finale du dossier pour être certain qu'on s'en va souvent les dossiers arrivent également sur la table de Jacques il n'est pas là sur cette photo mais il est là sur l'appel donc là des fois Jacques c'est mon partenaire c'est mon mentor de vie c'est lui qui des fois met son oeil d'expert dessus il me dit avec sa main sur l'épaule vas-y jeune tu fais le bon choix c'est toujours bien d'avoir des fois quelqu'un qui vous met la main sur l'épaule et qui conforte dans vos idées quand vous faites des projets qui peuvent être techniques et spécifiques et difficiles comme celui dont on est en train de parler et donc ce qu'on a fait ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé l'argent j'ai prêté même mon argent personnel de cette transaction avec celui de mes partenaires parce qu'on a également des partenaires avec nous au Café Immobilier qui prêtent de l'argent donc on est prêteur hypothécaire d'accord il y a une quatrième personne qui est embarquée dans ce projet qui est sur l'appel aujourd'hui qui est Elena et oui lorsqu'on fait un sauvetage immobilier il est important d'acheter la maison d'accord donc Elena qui est prospectrice qui travaille avec nous au quotidien ça me prenait quelqu'un pour l'acheter je dis Elena est-ce que tu vas acheter un bon deal un bon deal avec du cashflow et puis en plus ce deal là tu vas l'acheter avec zéro mise de fonds est-ce que vous pensez que Elena m'a dit non Elena m'a dit oui moi j'avais envie d'encourager Elena parce qu'Elena elle travaille avec nous elle a fait des transactions avec nous elle est prêteur privé également donc elle prête avec nous et puis vous savez lorsque vous travaillez en équipe vous avez envie d'encourager les personnes avec qui vous travaillez un deal comme celui-là je pense que je l'aurais mis sur Facebook je me serais fait harceler pour l'acheter mais il faut savoir que nous ne postons jamais de deal sur Facebook pourquoi ? parce que je vais avoir la clientèle Facebook qui est dans 99% des cas une clientèle de WERE et dans 1% des cas peut-être des investisseurs d'expérience et dans le réseau l'équipe la famille que l'on a au carton immobilier je n'ai pas besoin de publier mes deals sur Facebook parce que j'ai les ressources en interne pour pouvoir les faire d'accord donc Elena a acheté une maison avec zéro mise de fonds elle a refinancé au bout de trois mois on a fait un prêt privé donc pour l'acheter avec zéro mise de fonds et au bout de trois mois elle a refinancé on a reçu un chèque de 80 000 dollars d'accord qui aimerait être dans les bottes d'Elena aujourd'hui d'accord donc tout ça pour dire si je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé c'est que dans cette transaction le prospecteur a été payé Elise a été payé le carrefour immobilier la subscription on a été payé Elena a été payé et surtout une famille québécoise a gardé sa maison elle a sauvé sa maison cette famille-là était sur le bord de se faire saisir ils avaient la lettre introductive d'instance dans la main lettre introductive d'instance pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est le délai de 60 jours à expirer le créancier envoie une requête introductive d'instance qui dit hé oh tu n'as pas réglé la situation en 60 jours je vais chercher la maison maintenant là les délais commencent à se réduire considérablement donc ça prenait des solutions importantes et donc ça prend une équipe de rêve pour faire ça mais individuellement c'est impossible de faire cette transaction moi tout seul je n'aurais peut-être jamais trouvé cette transaction si le prospecteur ne me l'aurait pas référé d'accord Elena ne l'aurait jamais c'est de closer cette transaction si elle ne faisait pas partie de l'équipe d'accord et cette famille peut-être n'aurait jamais été sauvée s'il n'y avait pas une équipe qui avait travaillé autour d'elle pour pouvoir la sauver vous comprenez ce que je veux dire donc ce qui est important si on va faire le lien avec le mindset et l'équipe c'est le plus important pour réussir en immobilier vous avez vu je n'ai pas parlé de technique de méthode de choses super compliquées aujourd'hui oui il y a la technique derrière oui il y a plein de choses qu'il y a à faire derrière mais le plus important que vous devez savoir c'est de faire partie c'est d'être avec une bonne équipe avec qui tu es favori d'accord Elena est-ce qu'elle est sur l'appel oui elle est sur l'appel oui oui Raphaël je suis là bon comment s'est passée cette transaction de ton côté comment est-ce que tu l'as vécu toi en tant qu'investisseur immobilier au carrefour ben c'est une transaction c'est en fait c'est une transaction que peut-être je n'aurais pas pu la faire toute seule ben c'est une surprise c'est un cadeau qui m'est venu du ciel et ça va m'y servir pour prendre l'année sabbatique que je souhaite faire pour me mettre plus dedans dans l'investissement et faire les affaires avec je te le souhaite Elena vraiment tu as tout ce qu'il faut pour juste comprendre que Elena je l'ai rencontrée il y a quelques années en arrière elle débutait en investissement immobilier c'est une très bonne personne c'est quelqu'un de très intelligent elle travaille pour le gouvernement un très bon poste elle gère des personnes mais elle était comme beaucoup d'investisseurs immobiliers débutant dans ce domaine là elle avait fait un gros travail avec Raymond lui a permis de travailler sur son pourquoi sur ce qu'elle voulait faire et ensuite elle a commencé à collaborer avec nous quelqu'un qui mérite ce qui lui arrive aujourd'hui d'accord tu n'as pas eu la chance Elena c'est du mérite que tu as parce que tu as fait un super travail tu as cassé les dents plein de fois je m'en souviens au début au tout début quand tu avais peur de passer tes premiers appels pour parler aux clients et puis c'est correct on est tous passés par là mais aujourd'hui est-ce que tu as toujours peur d'appeler des clients non non j'ai avancé quand même mais je partage un peu l'idée d'aller frapper les portes mais j'ai déjà eu une expérience avec quelqu'un aussi en équipe pour aller faire cette activité et ça s'est bien passé ça m'a donné la confiance c'est à dire c'est la répétition comme tu dis c'est vrai que ça te donne la confiance mais au début c'est sûr que oui c'est comme un reculant mais tu avances si tu as comme comme dit une petite deux secondes de courage ça va te donner l'élan pour y aller exactement on a souvent peur avant d'y aller c'est comme lorsqu'on fait de la prospection téléphonique ou de la prospection porte à porte vous avez peur avant que le client vous la porte mais dès qu'il a ouvert la porte comme on est dans l'action on n'a plus peur donc c'est souvent c'est souvent avant qu'on a envie de avant de passer en action qu'on a peur mais sinon après ça va ça va tout seul donc j'espère que vous avez aimé cet exemple est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de partager aujourd'hui donc la parole la parole est à vous est-ce qu'on peut détailler comment elle a acheté sans mise de fond alors détailler oui je peux te donner les grandes idées parce qu'effectivement je ne vais pas t'apprendre ce que j'ai mis des années à apprendre en 3 minutes mais par contre je vais te donner les grandes idées lorsqu'on fait un sauvetage immobilier en général on achète la maison en bas de la valeur d'accord je peux comprendre que je vais vous partager un peu plus tard mais si tu veux gagner de l'argent en invest immobilier ou dans n'importe quoi tu dois régler le problème à quelqu'un ton focus à toi ce n'est pas l'argent que tu dois faire c'est le problème que tu règles chez la personne plus ton focus est là-dessus plus la personne va te faire confiance d'accord donc dans le cas de figure de Elena on a acheté la maison valeur des dettes mais pourquoi j'achète valeur des dettes c'est quoi l'intérêt du client de m'acheter valeur des dettes je veux dire pourquoi je vais te vendre la maison valeur des dettes bon plus bas j'achète la maison plus bas ton loyer va être et plus bas la valeur de rachat futur va être ok c'est comme ça comment tu as dossier de sortage immobilier ok donc gagnant gagnant d'accord c'est pas moi qui vais tirer ta couverture en moi on gagne gagne tous les deux donc on a acheté la maison en bas de la valeur comme nous on est prêteur privé moi je suis prêteur privé je vais financer une maison qui est en bas de la valeur dans le cas de figure de Elena je crois que la maison on a acheté peut-être à 50% de la valeur d'accord donc moi je suis capable de prêter 50% de la valeur donc 100% de la somme que Elena a besoin pour faire sa transaction en plus Elena je la connais elle travaille avec moi c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a ce que je vais qualifier comme un investisseur triple A qui a des bons revenus qui a des belles garanties donc moi moi en tant que prêteur j'ai aucun doute de lui prêter l'argent donc je lui prête l'argent elle devient propriétaire de la maison d'accord et ensuite qu'est-ce qu'elle a fait elle est allée voir la banque elle s'est financée bing elle a sorti tout le profit de sa transaction au départ ce que j'ai répondu à ta question Rob Sousso ok pourquoi une personne vendait à 50% de la valeur c'est ce que je viens de t'expliquer pourquoi elle la vendrait selon toi pourquoi elle vendrait sa maison à 50% de sa valeur c'est quoi son problème à lui est-ce que tu te souviens pense pas au profit pense au problème de la personne comment je t'entends pas on t'entend pas je pense que c'est un problème de micro le risque d'éviction c'est ça il est en train de perdre sa maison il est en train de perdre sa maison donc je pouvais pas lui faire de prêt privé pour X raisons parce qu'il n'y avait pas de porte de sortie à court terme le seul moyen c'était l'achat-achat c'était le seul moyen qui lui restait donc moi dans ma démarche je vais t'aider à la garder la maison c'est sûr et certain ma job je la connais je suis tes ressources pour faire ça sûr d'accord mais qu'est-ce que tu veux ben moi je vais payer le moins cher possible ce qui est normal mais t'es pas capable de payer avant donc moi il faut que je lui baisse ses paiements sinon si je lui donne des paiements élevés il va retomber donc moi je lui baisse ses paiements donc pour avoir des paiements bas je suis obligé d'acheter à un prix bas si j'achète à un prix plus haut ben je vais avoir des paiements plus haut d'ailleurs c'est son cas de figure d'ailleurs je crois qu'on avait fait ressortir des chaînes notaires avec 20 000 dollars je me souviens parce qu'il y avait besoin d'un petit peu d'argent pour clérer les dettes tu me confirmes d'ailleurs Elena il est sorti je crois avec 20 000 dollars de la transaction donc mais on a acheté la maison valeur des dettes plus 20 000 dollars c'est toi qu'il a un petit peu d'argent dans ses poches mais il a une convention de rachat avec nous il va la racheter la maison moi je peux pas la vendre à n'importe qui la maison je peux la vendre que à lui avec des sommes qui sont préétablies à l'avance donc moi mon rôle à l'intérieur ma mission est toujours la même moi je veux aider les gens à garder leur maison c'est ça ma mission oui je vais gagner de l'argent à le faire parce que je sais que je règle un problème chez eux d'accord mais mon obsession dans mon dans mon dans ma communication avec le client je veux régler un problème à toi monsieur le client moi j'ai pas de problème moi donc si mon obsession à gérer son problème à lui va me faire confiance et comme il me fait confiance ben il va me vendre sa maison à 50% de la valeur et souvent c'est pas les clients qui refusent c'est nous qui refusons les dossiers parce qu'on va pas de sortir tu sais là on a souvent le phénomène du prospecteur qui dit ouais mais je trouve pas de deal je trouve pas de deal j'arrive pas à acheter on emballe la valeur et tout machin souvent parce que le prospecteur pense qu'à ses intérêts à lui change le mindset pense à l'intérêt du client vois comment tu peux réellement les déduire et si tu l'aides vraiment tu vas gagner de l'argent est-ce que j'ai répondu à ta question Rob formidable est-ce qu'on a d'autres questions on a Félix qui a levé la main salut Félix oui salut j'ai une question niveau prospection donc j'ai commencé à faire mes premières prospection mes premières lettres en ce moment avec ma job à temps plein puis je fais des rénovations j'ai pas le temps d'aller conner aux portes donc ce que je veux savoir c'est est-ce que juste d'envoyer des lettres c'est une perte de temps ou c'est quand même une bonne pratique que je commence à faire ça jusqu'à ce que je me libère du temps pour aller conner aux portes non c'est une super bonne pratique d'envoyer des lettres la seule chose il faut que tu fasses attention sur tes lettres c'est le message que tu mets dessus ok parce que c'est le message qui va faire que ton client va décrocher le téléphone et va t'appeler ok donc dans la prospection que tu choisis je sais pas qu'est-ce que t'as choisi de prospecter est-ce qu'il y a choisi alors je suis j'ai fait je fais tout l'île de Montréal les avis de 60 jours les hypothèques légales et sur ma lettre je me présente comme quelqu'un qui va aider la personne et je lui dis voilà on a trois options on a si vous voulez garder votre maison on a un partenaire qui va vous aider à faire ça si vous voulez la vendre je vous donne deux options vous pouvez la vendre rapidement donc hors marché et là je dis que j'ai des partenaires qui rachètent des maisons ou si vous voulez la mettre sur le marché ben on peut vous aider parce qu'on a des courtiers moi je suis courtier donc je me présente comme je suis là pour les aider puis je leur propose trois options en fonction de leurs objectifs suggestion pour toi suggestion pour toi vas-y avec un seul parce que Raymond t'en parlera mieux que moi mais ça ça s'appelle ce qu'on appelle la dispersion de l'information c'est que ton client a trop de choix et comme il a trop de choix ben ça risque de le figer tu vois vas-y avec le je veux t'aider à garder la maison parce qu'en général quand tu te ramasses un avis de 60 jours je connais aucun client qui est arrivé chez nous et qui dit écoute moi j'ai un avis de 60 jours et là je me vende ma maison ok c'est le déclencheur j'attendais que ça pour la vendre en général l'avis de 60 jours c'est un problème de vie l'avis de 60 jours c'est le résultat d'un ils sont débattus dans tous les sens pour trouver une solution et ils n'en trouvent pas et ils se ramassent un avis de 60 jours donc en général ils sont toujours dans ce move de chercher une solution d'accord donc si tu vas dans ce move là de dire écoute je peux t'aider à garder ta maison il est possible que quand ça va se ramasser à la souscription moi je vais dire hé Félix pas garder sa maison ça m'est arrivé cette semaine d'accord j'ai rencontré la cliente je ne peux pas vous aider à garder la maison c'est impossible voici pour telle raison pré privé pas possible pour telle raison achat rachat pas possible pour telle raison la seule solution qui vous reste c'est la vente ok mais quand quand tu as passé la balle à quelqu'un qui connait la job genre moi genre Jacques genre un emploi de clic qui va dire ça à ton client moi je suis détaché qu'il la vende ou qu'il la garde moi dans l'absolu tu comprends mais là il y a une vision de quelqu'un d'autre qui va lui dire ce qui est vraiment bon pour elle donc si après c'est la vente bah là il y a de la possibilité de faire des choses avec tu comprends ce que je veux dire soit tu vas pouvoir l'acheter si on a un petit peu de place on fait une vente ordonnée on prête un petit peu d'argent on va se faire avec un courtier il y a plein de choses à faire mais moi je dirais le chemin que je prendrais pour la vie de 60 jours je t'aide à garder la maison c'est ça c'est ça c'est ça que les gens veulent ok tu peux dire un mot Raphaël si tu me permets je ne sais plus en fait les lettres sont très efficaces Félix mais l'affaire c'est que les gens ils en reçoivent toute une pile alors l'intention des gens généralement c'est d'acheter la maison ils leur proposent d'acheter la maison et ça répond pas les gens ils mettent les lettres de côté mais si ta lettre elle se distingue des autres en mentionnant que t'es un expert que tu vas que tu vas les accompagner puis les conseiller à rester dans la maison ça ils vont avoir envie de t'écouter et le petit mot à cinq lettres aider ils l'ont tellement entendu les autres quand ils entendent aider ils entendent tu veux m'acheter ma maison à Rabel je vous conseillerais fortement d'éviter ce mot-là aider mais si vous êtes là dans un rôle de vendre conseil dites que vous conseillez que vous avez une équipe pour permettre aux gens de rester dans leur maison puis de ne pas déménager puis de changer leur vie et j'associerais tout ce petit texte-là avec un avec un exemple d'une histoire de quelque chose que tu as déjà réalisé ou que tu sais que tu peux réaliser en nommant le nom d'une autre personne comment tu lui as aidé puis comment ça lui a résolu son problème et là ils vont s'appeler généralement les gens après ça ils nous appellent puis ils nous disent j'ai reçu votre lettre je me reconnais dans la lettre et j'ai besoin de vos services là il n'y a plus de vente à faire on est juste dans le conseil ok parfait merci Jacques alors vos lettres spécifiques avec une intention de garder les clients chez eux peut-être que c'est pas ça qui va arriver mais c'est ça d'abord votre intention et après il va tomber il va tomber des choses il va peut-être tomber des flips il va peut-être tomber des achats rachats il va peut-être tomber tout simplement après prix excellent super merci Jacques pour cette précision donc on arrive presque à la fin du temps il nous reste un petit 10 minutes j'ai quelques informations à partager donc pour résumer comment est-ce qu'on fait des transactions à répétition si on doit résumer un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui ça va vous prendre une super attitude et surtout une mission ça va vous prendre également de travailler en équipe tout seul vous ne pourrez pas faire de miracle je vous le garantis et ça vous prend également une spécialisation dans un domaine souvent quand on est débutant en investissement immobilier puis j'ai été ce type d'élève là j'avais fait plein de formations je voulais tout faire je voulais faire du flip du multi du chalet du terrain je voulais tout faire s'y exister le problème c'est qu'on ne peut pas tout faire il faut choisir une spécificité dans laquelle on devient meilleur dans laquelle on devient le meilleur et comme on est le meilleur dans cette spécialité là forcément on va trouver des deals qui nous ressemblent on va faire des transactions qui nous ressemblent donc c'est des choses qui vous plaît que vous voulez poursuivre la conversation je laisserai mon mon calendrier dans le chat on se réunit on se réunit en général tous les deux mercredis donc venez nous voir régulièrement on aura des salons thématiques comme celui-ci on va parler de vos défis en prospection donc si je dois résumer en une seule phrase ce qu'on s'est dit c'est que bien prospecter ça régler les problèmes si votre obsession est de régler les problèmes de vos clients les clients vont vous choisir c'est pareil dans le partenariat si demain tu dois être partenaire avec quelqu'un tu veux faire du partenariat avec quelqu'un focus sur les problèmes que tu règles chez lui d'accord c'est quoi le problème demain tu dois faire un partenariat avec quelqu'un moi quand j'ai fait mon partenariat avec Jacques oui j'avais des défis mais je voulais savoir quels étaient les défis de Jacques d'accord et donc Jacques a répondu à mes défis moi j'ai répondu aussi c'est comme ça qu'on est devenu partenaire donc c'est très important focus pas sur ce que tu veux toi focus sur ce que ton prospect a besoin et ça c'est valable dans n'importe quoi ok donc pour conclure et puis Raymond je te laisserai le mot le mot de la fin ne choisis pas tes activités en immobilier en immobilier ou autre ne choisis pas tes activités en immobilier parce qu'on parle d'immobilier aujourd'hui par rapport à l'argent que tu vas faire d'accord choisis tes activités en immobilier par rapport à l'impact que tu vas avoir sur les gens et si tu as l'impact sur la vie des gens bah tu vas faire de l'argent donc Raymond je te laisse le mot de la fin moi j'ai terminé pour aujourd'hui tu as quelques petites informations que tu vous étais partagées c'est à toi en conclusion puis je trouve ça intéressant Raphaël parce que dans le 20-25 minutes tu as partagé de l'information technique qui est extrêmement riche pertinente et cohérente et c'est la preuve que oui elle est nécessaire et utile l'information sauf que c'est pas suffisant parce que la plupart des gens ne passent pas l'action juste sur de l'information alors mon rôle moi c'est pas les techniques en investissement immobilier ou quoi que ce soit c'est l'être humain puis c'est de vous faire réaliser que d'abord et avant tout tu dois travailler sur ta fondation prenons un exemple d'un édifice au centre-ville plus l'édifice va être en hauteur alors plus t'as des objectifs grandioses de liberté financière bien plus tu vas devoir comment dire juste ce sera pas long il y a un petit bug avec mon mon visuel plus tu vas devoir creuser pour aller chercher ce que t'as de besoin alors c'est de prendre le temps de définir c'est quoi tes objectifs à long terme c'est quoi tes c'est quoi tes valeurs c'est quoi ta fondation parce qu'après ça je vais juste enlever ça je vais laisser faire le visuel tu vas avoir besoin d'une équipe tu vas avoir besoin de de bien t'entourer tu vas avoir besoin de partenaires de redevabilité aussi parce que c'est pas vrai que ce que tu vas vouloir accomplir tu vas être capable de l'accomplir seul ça se peut aussi que tu aies besoin de congédier des gens on l'a vu tantôt ton réseau les gens qui t'entourent l'équipe de rêve j'aime utiliser l'image puis j'ai perdu mon image j'aurais pu vous la montrer un atome de carbone un atome de carbone peut faire deux choses puis tu peux aller voir sur le web un atome de carbone tu peux faire un crayon à mine ou tu peux faire un diamant avec la même matière la même atome de carbone la seule différence c'est comment il est composé en réseau selon le réseau que la tombe de carbone va être composée tu fais un crayon à mine ou tu fais un diamant alors qu'est-ce que tu veux être qu'est-ce que ça représente pour toi tes objectifs à long terme de liberté financière alors c'est important de vraiment réaliser les histoires que tu te racontes puis les histoires que les gens te racontent autour de toi le réseau les partenaires l'équipe de rêve le partenaire de redevabilité aussi peut certainement être pertinent puis être utile puis ça peut aider alors prends conscience de ces histoires-là regarde aussi ta productivité souvent on entend parler gestion de temps bien on devrait cesser de dire cette expression-là parce que le temps est capable de se gérer lui-même avec ou sans toi on devrait cesser de dire cette expression-là la gestion du temps parce que le temps n'a pas besoin de toi pour se gérer il va se gérer lui-même avec ou sans toi ce que tu peux gérer toutefois c'est tes priorités tes activités alors je reconnais que ça va peut-être te demander plus d'efforts de mettre des heures de prospection puis d'analyse puis d'aller cogner à des portes puis ainsi de suite surtout si tu as un travail à temps plein c'est correct sauf que tu le fais pour les bonnes raisons et ça se peut que tu aies à dire non à certaines choses parce qu'à toutes les fois que tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas encore tu dois faire des choses que tu n'as pas faites encore ça se peut que ça implique dire non forcément ça se peut que ça implique soustraire des choses enlever des activités peut-être que oui peut-être que non c'est à toi de le juger alors c'est un peu le message que je voulais vous partager ce midi j'ai mis mon lien calendrier moi aussi dans les commentaires si jamais vous avez des questions vous voulez poursuivre la discussion vous voulez voir comment vous pourriez passer au prochain niveau en termes de mindset de performance de productivité puis ainsi de suite bien n'hésitez pas à venir me jaser ça va me faire plaisir et dans le fond le mot de la fin que je vous laisserai c'est ayez ce que j'appelle une patience agressive c'est-à-dire votre rêve ne se réalisera pas du jour au lendemain sauf qu'un coup vous avez fixé votre objectif à long terme de façon intentionnelle et délibéré chaque jour commencer à vivre votre rêve pas en disant un jour peut-être que mais en le faisant tout de suite en posant des petites actions en agrandissant votre zone de confort puis en fonçant dans la tempête et c'est là que vous allez bâtir sur des petites victoires puis vous allez réaliser votre plein potentiel alors merci à tous puis je te remets la parole Raphaël super merci Raymond écoutez j'espère que vous avez on arrive à la fin du temps donc j'espère que vous avez apprécié votre séance aujourd'hui on se revoit dans une quinzaine de jours donc dans deux mercredis donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne prospection de bonne vente et puis je vous dis à très bientôt merci Raphaël merci Raphaël Sous-titrage ST' 501